Musique Salut Julien, qu'est-ce qu'on essaye aujourd'hui ? Aujourd'hui on essaye les Revit Kryptonic Gore-Tex. Oh ! Tu veux dire que tu peux battre Superman avec ses gants ? C'est quoi le rapport ? Aujourd'hui, il est obligatoire pour un motard de porter des gants homologués. Ces derniers doivent répondre à certaines normes concernant leur résistance à l'abrasement. Pour être sûr que vos gants sont homologués, c'est assez simple. Il suffit de jeter un oeil à l'intérieur et de voir s'ils sont équipés d'une petite étiquette CE marquée d'un logo de motard. Ah, et pour info, si vous enfreignez la loi, c'est 45 euros d'amende et un point en moins sur votre permis. Bon, la PEM, j'imagine qu'en termes d'homologation, il n'y a aucun problème avec ses gants. Ils sont en Kryptonite, c'est super résistant ! Ouais, ouais, ouais ! Bon, désolé pour les fans de Superman, mais les gants Kryptonite GTX de Revit sont surtout taillés pour résister au froid. Un coup d'œil à leur fiche technique apprend qu'ils embarquent une doublure hiver avec deux épaisseurs d'isolant. La première de Thinselet, une référence en la matière. La seconde, de fibres longues imitant l'isolation de la fourrure animale. Ajoutez à ça une membrane Gore-Tex qui préserve efficacement de la pluie et vous imaginez bien tailler la route un jour pluvieux de janvier. Pour autant, à ceux qui recherchent une protection contre le froid sur long trajet, j'aurais plutôt tendance à conseiller des gants avec une manchette plus longue, à enfiler par-dessus les manches du blouson. Revit en propose également. Pour moi, le véritable atout des Kryptonite, c'est leur facilité d'enfilage avec une manchette tricotée et leur souplesse grâce à une conception associant textile et cuir de chèvre. Du coup, ils offriront un excellent compromis à ceux qui cherchent des gants pratiques et performants pour se rendre au boulot en hiver à la mi-saison. Alors Julien, est-ce que tu as trouvé que le côté pratique était au même niveau que celui de la protection ? Bon Julien, des gants d'hiver j'en ai eu pas mal et il y en a qui ressemblent plus à des gants de hockeyeurs qu'à des gants comme ceux-là. Est-ce que vraiment ils protègent contre le froid ? Eh bien écoute, ouais. Moi j'ai été surpris et je les ai vus aussi arriver. Je me suis dit, des petits gants comme ça pour passer l'hiver, je vais morfler. Et finalement, pas du tout. Ils ont un design qui est plutôt sobre, ce que j'aime bien aussi d'ailleurs avec cette marque. Mais à côté de ça, on n'a pas froid. On garde du feeling même s'ils sont quand même assez épais. C'est vrai que j'aime les gants assez fins. On a pas mal de protection. On a un velcro qui ne prend pas forcément de place ou qui remonte trop et qui vole au vent après en roulant. On a une manchette qui remonte bien sous le manteau. Et ça, c'est pas mal. Ça, c'est original. On ne voit pas beaucoup ça. Exactement. Ça évite d'avoir le froid qui rentre dans le manteau ou qui vient se glisser à l'intérieur du gant. On a des protections un petit peu sur toutes les phalanges. Non, non, non. On est sur un gant bien et en plus il est étanche. Ça, c'est bien. Juste pour info comme ça, par quelle température tu l'as essayé et combien de kilomètres tu as fait avec ? Alors encore une fois, j'ai eu une amplitude de 20-25 degrés. J'ai eu des températures jusqu'à moins 5 degrés. Et puis sur les 15-20 degrés qu'on a actuellement. Et j'ai jamais eu froid. Donc ça, c'est plutôt bien. Je suis allé voir un peu sur le forum de Moto Blues. Et il y a certains clients qui disent qu'au bout de 15-20 minutes, ils commencent à ressentir au bout des doigts un petit air frais. Toi, tu n'as pas eu ça. Mais on en a toujours. Avec des gants, même des gros gants d'hiver, il arrivera toujours un moment où on aura froid. Moi, c'est vrai que je fais une bonne partie d'autoroute après un dernier tiers de ville où là, ça se réchauffe un petit peu. Donc, on sent moins le problème du froid. Mais même sur l'autoroute, moi, je n'ai eu aucun problème. L'avantage, comme tu disais, c'est que ce n'est pas des trop gros gants. Du coup, ça peut aller sur quasiment tout type de moto. Exactement. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser pour aller en ville, pour aller au travail ou pour faire un road trip. Alors, c'est sûr qu'un gant plus grand avec une manchette qui remonterait quasiment au niveau de l'avant-bras, ce serait mieux. À côté de ça, il est très polyvalent. Et ça, c'est ce qu'on aime. Alors là, ça s'est réchauffé. Et ce que tu m'as dit ce matin, c'est intéressant, c'est que c'est la limite du truc. C'est qu'après, tu as trop chaud aux mains. On a un gant qui est très bien pour l'hiver. Et quand ça se réchauffe, là, aux alentours de 15-20 degrés, en ville, à force d'utiliser, les leviers, etc., on commence un petit peu à avoir chaud aux mains. Donc, on ne peut pas dire que c'est un gant tout saison, voire mi-saison. Non, c'est un vrai gant d'hiver qui peut t'emmener au début du printemps. Après, c'est vrai qu'il faudra reprendre un gant plus typé été. Niveau confort, ça donne quoi ? Eh bien, écoute, on est très bien. Après, j'ai eu un petit souci, moi, sur cette paire de gants, où j'ai eu une sensation d'avoir les coutures qui vont au bout des doigts ou des doigts trop longs. Enfin, après, ça, encore une fois, c'est une question de morphologie de chaque personne. Ce qu'il faut, c'est bien les essayer avant de les acheter. C'est vrai que les gants, c'est un peu comme les casques. Il faut les essayer avant, parce que suivant la forme de votre main ou la façon dont le gant est taillé, ça ne vous ira pas forcément. Au fait, tu sais pourquoi ils s'appellent kryptonite, les gants ? Non. Parce qu'ils ont une doublure en Gore-Tex Luthor ? Laisse tomber, Julien. Il est encore dans son délire Superman. On connaît tous le Gore-Tex, même les non-motards, les pauvres, qui ont certainement déjà vu du matos de ski ou de sport outdoor avec une étiquette Gore-Tex. Mais est-ce que vous connaissez ce qui fait la différence entre une doublure pluie entrée de gamme et du Gore-Tex ? Sur le papier, aucune membrane, c'est comme ça qu'on appelle la doublure pluie, ne laisse passer l'eau. En revanche, le Gore-Tex se révèle beaucoup plus respirant. Une propriété qui s'explique par le matériau Gore-Tex. Il est fabriqué avec du PTFE microporeux, comptant plus d'1,4 milliard de ports au centimètre carré. Les gouttes d'eau, 20 000 fois plus grosses qu'un port, ne peuvent les traverser. Mais les molécules de vapeur d'eau y passent à l'aise. Ça veut dire que la transpiration s'évacue, mais que la pluie ne pénètre pas. Ça n'a l'air de rien, mais l'humidité corporelle nuit au confort. Surtout dans les gants. Mains moites l'été, accélération du refroidissement l'hiver. Donc, une bonne évacuation est un sacré plus. Autre atout des produits labellisés Gore-Tex. Leur conception est supervisée par Gore, qui impose un cahier des charges plus contraignant que la moyenne pour la mise en œuvre de ces membranes. Ça explique la réputation d'étanchéité des produits Gore-Tex et leur prix, lui aussi, au-dessus du lot. Mais si, Gore-Tex-Luthor, l'ex-Luthor, l'ennemi de Superman, quoi. Elle est drôle. Non, non. Et sinon, ça ne vous intéresse pas ce que je raconte, les gars ? Si, 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 on t'écoute. Ouais, merci, Peb. À la prochaine. Comme d'hab, Julien, on termine avec le rapport qualité-prix. 129,99 €. Bon prix, hein ? Ben oui. Je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix. Le gant est vraiment bien. Il est bien équipé. Des bons matériaux. Des bonnes coupes. On n'a pas les sensations d'avoir les coutures dans les doigts, etc. Je trouve que pour ce tarif-là, on est vraiment bien placé. Ouais, puis un équipement complet. Protection au bout des doigts, protection des phalanges. Le petit insert réfléchissant. Tout y est. Doublé en cuir. Franchement, pour ce prix-là, n'hésitez pas. Voilà, c'est terminé. Alors, si vous avez des infos supplémentaires sur les gants Revit, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et si vous avez des produits que vous avez envie qu'on teste, pareil, mettez-les dans les commentaires. Moi, je trouve ça cool parce que là, en plus, j'ai défoncé Superman avec ça. Ok, d'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada